Je vais vous raconter l'histoire de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, née Valérie-Anne-Émilie Roux, a vu le jour le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, en Ile-de-France. Son père, Dominique Roux, est universitaire et dirigeant d'entreprise, tandis que sa mère, Catherine Bertagna, est femme au foyer. La jeune Valérie grandit donc à Neuilly et fait ses premières classes à l'école privée Sainte-Marie de Neuilly. Jeune fille, elle est perçue comme une élève brillante et indépendante. D'ailleurs, à 15 ans, elle part apprendre le russe à Yalta, dans un camp d'été des jeunesses communistes. Parce que oui, on est en 1982, donc Yalta est une ville de l'URSS. Plus tard, c'est à Tokyo qu'elle se rendra pour apprendre le japonais en y vendant des caméscopes et des liqueurs. Et finalement, elle obtient son baccalauréat à seulement 16 ans. Dis donc, ce ne serait pas un peu Valérie Pécresse ? On peut annuler cette manne. L'année suivante, elle intègre la prépa économique et commerciale du lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles, puis l'ultra prestigieuse école de commerce HEC Paris, dont elle sort diplômée en 1988. L'année suivante, en 1989, elle prépare le concours d'entrée à l'ENA, à l'université Paris-Dauphine. Concours qu'elle réussit puisqu'elle intègre la prestigieuse école dans la promotion Condorcet en 1990. C'est peut-être d'ailleurs un point de différence pour celle qui commence à emprunter certaines idées d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, n'a jamais réussi le concours d'entrée et c'est peut-être un peu un prétexte pour faire la promo de l'histoire d'Éric Zemmour, épisode à retrouver juste ici. Pendant l'année 1991, Valérie Pécresse fait partie des étudiants énarques qui manifestent contre la décision de transférer l'ENA à Strasbourg. Et cette manifestation passe par le fait d'occuper les amphis de l'école. Et tout ce qu'on vous dirait ce soir ? Oui, oui, je voudrais te dormir. Elle sort finalement classée deuxième de promo en 1992. Bac à 16 ans, prépa HEC, HEC, ENA, deuxième de promo. On est sur une première de classe, clairement. Il faut savoir que la règle veut que, généralement, les meilleurs élèves de l'ENA se tournent à la fin de leurs études vers le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative en France. Et bon, vu le profil bonne élève de Valérie Pécresse, vous vous en doutez, elle a tout arrêté pour devenir barista au Mexique. C'est faux, elle y est allée. À peine sortie de l'ENA, elle intègre donc en 1992 le Conseil d'État en tant qu'auditrice. La même année, elle devient aussi prof de droit constitutionnel à Sciences Po. Et c'est pas fini, puisqu'au bout d'un an, elle monte en grade au Conseil d'État et est promue maître des requêtes. À partir de là, elle travaille dans l'institution sur différents sujets, notamment en étant nommée secrétaire générale de l'Agence France Presse, l'AFP. Côté vie perso, Valérie Roux devient officiellement Valérie Pécresse le 6 août 1994, en épousant Jérôme Pécresse. Son nouvel époux, c'est pas n'importe qui, c'est un polytechnicien, membre de la direction du groupe de transport Alstom. Le couple a trois enfants, Baptiste, Clément et Émilie Pécresse. Bref, à cette époque, Valérie Pécresse n'entame pas seulement sa vie de famille, mais aussi sa carrière politique. En effet, alors qu'elle est conseillère d'État, Valérie Pécresse est sollicitée par Jacques Chirac en 1997, à l'occasion des élections législatives, pour rejoindre son équipe. Elle devient alors la protégée du président Chirac entre 1998 et 2000. Elle est nommée chargée de mission pour le président, puis à partir de 2000 et jusqu'à 2002, elle devient conseillère technique. Finalement, c'est en 2002 qu'elle décide de prendre des responsabilités en son nom, en désirant se faire élire par les Français. Et puis, ça tombe bien parce que les élections législatives de 2002 arrivent à la suite de la réélection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Valérie Pécresse se présente donc pour devenir député UMP. Alors, pour les moins de 18 ans qui nous regardent, l'UMP, c'est l'ancêtre des Républicains, l'enfant du RPR, bref, c'est parti de droit traditionnel, le parti de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Et elle choisit comme fief de bataille la deuxième circonscription des Yvelines en Ile-de-France. Elle l'emporte face à la candidate de gauche radicale, Anne Nègre, à 65% des voix. Elle devient donc députée de la majorité UMP. Pendant son mandat parlementaire, elle est nommée rapporteure de plusieurs missions, notamment sur la jeunesse, la famille, le divorce ou encore les violences faites aux femmes. Progressivement, elle monte en grade à l'intérieur du parti et à la fin de l'année 2002, elle est nommée secrétaire générale adjointe de l'UMP et porte-parole nationale. En plus de son mandat de députée, elle est aussi nommée conseillère régionale d'Ile-de-France en étant dans la liste gagnante de Jean-François Copé pour les élections régionales. Puis bon, sur le côté, elle est également directrice de la revue de l'UMP qui s'appelle les débats de l'Union. Je ne savais pas qu'il y avait une revue, vous non plus, mais maintenant vous savez. En somme, Valérie Pécresse a quand même une ascension assez classique en politique. Et peut-être même plus que classique, je dirais même un peu vieux jeu. Ouais, je le dis. ENA, Conseil d'État, Assemblée Nationale. Et il faudra attendre 2007 pour que Valérie Pécresse accède à un poste un peu différent, celui de ministre. En 2007, Valérie Pécresse a tout juste 40 ans et il faut croire que le vent politique souffle en sa faveur. Car après Chirac, c'est encore un président de droite qui est élu. Le 16 mai 2007, Nicolas Sarkozy remporte avec 53% des voix le second tour de l'élection présidentielle face à Ségolène Royal. C'est la consécration pour Valérie Pécresse qui est aussitôt nommée ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est la plus jeune dans le gouvernement de François Fillon. A 39 ans, Valérie Pécresse est nommée ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette même année, elle est aussi réélue députée dans sa circonscription des Yvelines. Mais bon, elle cède finalement sa place étant nommée au gouvernement. Maintenant, vous connaissez le concept, l'histoire d'eux. Et vous savez qu'il s'agit de présenter la vie des candidats à la présidentielle et non pas de faire un bilan complet de leur période de responsabilité. On ne l'a pas fait pour Mélenchon, on ne l'a pas fait pour Macron. D'ailleurs, l'épisode est là si vous l'avez raté. On n'y fait donc pas exception pour Valérie Pécresse. Mais on peut quand même noter qu'elle a été chargée de reprendre le dossier de la loi NRU sur l'autonomie des universités qui a été présentée par la droite comme l'un des plus grands succès du quinquennat Sarkozy, bien que très contestée dans le monde universitaire. Elle a aussi mené d'autres projets comme le développement du cluster technologique Paris-Saclay qui faisait partie du projet du Grand Paris voulu par Nicolas Sarkozy. En gros, c'est un projet qui visait à faire de Paris une grande métropole mondiale en réunissant administrativement Paris et ses périphéries. En 2019, Valérie Pécresse dépose également un projet de réforme du statut des enseignants-chercheurs qui suscite encore des oppositions dans le monde universitaire. Cette même année, elle devient présidente de la fédération UMP des Yvelines en remplaçant Gérard Larcher, alors président du Sénat. Vous l'avez compris, Valérie Pécresse est sur tous les fronts. À l'occasion des élections régionales de 2010, la ministre se présente en Ile-de-France après avoir été désignée par son parti. Mais elle ne gagne finalement pas l'élection et est battue au second tour par le socialiste Jean-Paul Huchon. La même année, elle se présente aussi dans les Yvelines, dans la même circo pour laquelle elle avait été élue députée. Et cette fois-ci, sa liste l'emporte. À défaut donc d'être présidente du conseil régional d'Ile-de-France, elle devient donc présidente du groupe de la majorité présidentielle au conseil régional d'Ile-de-France. Je suis d'accord, toutes ces histoires de circonscriptions sont un peu compliquées. Donc pour récapituler, Valérie Pécresse est présentée pour être conseillère régionale d'Ile-de-France et elle a perdu. Elle a donc voulu être conseillère régionale des Yvelines. Et là, elle a gagné. Et là, on est encore en 2010. Donc le monde politique est un peu différent. Valérie Pécresse a plusieurs métiers. Elle est ministre, conseillère régionale. Elle est toujours conseillère d'État. Elle y est depuis 1992. Et à côté de ça, elle trouve du temps pour mener plusieurs projets différents comme la création d'un groupe de pensée appelé le Labo des Idées. Et le Labo des Idées, c'est un think tank pour réfléchir aux réformes que pourrait porter la droite en France. Et à côté de ça encore, elle est secrétaire générale de l'Association des élus régionaux de France. Bon, et puis le temps passe un peu. On est en juin 2011. Valérie Pécresse change de ministère. Elle est nommée ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'État. La continuité dans l'action du gouvernement sera totale. Je veillerai à garder le cap de la bonne gestion des deniers publics. Dans le cadre de son nouveau job, elle travaille notamment sur la crise de la dette dans la zone euro ou encore sur le projet de réforme de la TVA qu'elle défend. Bon, et ce nouveau travail en tant que ministre n'aura été que de courte durée car l'année 2012 marque la fin de la présidence de Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2012, François Hollande remporte l'élection présidentielle. En battant Nicolas Sarkozy, candidat à sa réélection, Hollande l'emporte avec 52% des suffrages. 5, 4, 3, 2, 1. François Hollande est élu avec 52% selon l'estimation TNS Soffresse. Nouveau président, nouveau gouvernement. Valérie Pécresse en tant que ministre, c'est Tchao. À partir de 2012, même si elle n'est plus ministre, Valérie Pécresse continue à occuper des fonctions politiques. Elle est d'ailleurs réélu députée des Yvelines à l'occasion des élections législatives de cette année-là. S'organise alors un congrès de l'UMP en novembre 2012 qui a pour but de désigner un nouveau président pour le parti. Valérie Pécresse soutient alors la candidature de François Fillon qui prévoit de la nommer secrétaire générale du parti s'il est élu. Mais mauvaise pioche, c'est finalement Jean-François Copé qui l'emporte et le poste de secrétaire général lui passe donc sous le nez. Enfin presque. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le parti UMP est en crise. Si bien que les résultats sont renégociés et que Valérie Pécresse se voit attribuer le rôle de secrétaire général délégué. Pendant le quinquennat Hollande, la députée Valérie Pécresse va jouer un rôle traditionnel d'opposition politique. Elle s'oppose notamment au projet de métropole du Grand Paris pour laquelle elle s'était battue pendant plusieurs années lorsqu'elle était ministre. Par ailleurs, en 2014, elle est chargée de diriger un groupe d'études de l'Assemblée nationale sur les chrétiens d'Orient ce qui la pousse à signer avec d'autres députés une lettre ouverte à l'intention de François Hollande pour que la France les défende devant l'ONU. a proposé la création de centres de désendoctrinement pour éviter qu'une fois de retour en France, il tente d'endoctriner d'autres citoyens français. Elle dépose aussi, par exemple, en novembre 2014, un projet de loi pour renforcer la loi anti-bourkha. Bref, pendant le mandat Hollande, elle mène des actions d'opposition et des travaux parlementaires ciblés. Pendant ce temps-là, à l'UMP, les crises ont été dépassées et un nouveau cap se dessine, les élections régionales de 2015. Depuis 2014, le parti a un nouveau président que vous connaissez très bien, Nicolas Sarkozy. En fait, vous vous en souvenez peut-être, mais après sa défaite en 2012, Nicolas Sarkozy a fait un tour par le conseil constitutionnel, assez classique pour un ancien président, avant de faire son retour en politique en se faisant élire président de l'UMP, qui d'ailleurs change de nom et devient les républicains. Nicolas Sarkozy nomme alors Valérie Pécresse, coordinatrice pour les élections régionales de 2015 et elle est en tête de liste du parti pour l'élection en Ile-de-France, bien qu'elle galère un peu à obtenir son investiture car d'autres personnes voulaient également la place de tête de liste, notamment David Douillet, ancien champion olympique de judo, devenu homme politique. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Valérie Pécresse l'emporte. Car rappelez-vous, elle avait quand même perdu en 2010. Le 18 décembre 2015, elle devient donc officiellement la première femme présidente du conseil régional d'Ile-de-France. Parmi les mesures prises pendant son mandat, on trouve par exemple une augmentation de la lutte contre la fraude dans les transports en commun, le renforcement de la vidéosurveillance dans les lycées ou encore l'augmentation du prix du pass Navigo. Et les années passent et à la fin du mandat de François Hollande, les républicains organisent une primaire pour désigner qui sera leur candidat pour l'élection présidentielle de 2017. Et à l'époque, Valérie Pécresse apporte dans un premier temps son soutien à François Fillon. Et puis finalement, elle change de poulain puisqu'elle choisit Alain Juppé. Mauvaise pioche car c'est finalement François Fillon qui l'emporte et entre dans l'arène de la présidentielle. Bon bah Valérie Pécresse, elle re-retourne sa veste et elle décide de se rallier au candidat élu. La suite, je vous la fais pas. Ouais, je vous la fais quand même. La campagne de François Fillon a été entachée par ce qu'on a appelé l'affaire Fillon après que des journalistes révèlent les soupçons d'emplois fictifs attribués aux proches du candidat dont sa femme, Pénilope Fillon. A cette occasion, Valérie Pécresse soutient le candidat de droite et dénonce une manœuvre politique devant les journalistes de BFM TV. Après la condamnation du candidat, elle s'exprime en soulignant qu'on ne peut pas résumer la carrière de François Fillon et tout ce qu'il a apporté pour la France à cette décision. Résultat, Fillon termine 3ème et Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la République jamais élu. On est le 6 mai 2017. Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrivent en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Après l'élection du candidat ni gauche ni droite, Valérie Pécresse décide de lancer un nouveau mouvement au sein des républicains appelés Soyons Libres qui visent à s'opposer aux idées du nouveau président du parti Laurent Wauquiez. La droite dure. Libre, c'est un mouvement que je souhaite fonder avec vous. Un mouvement pour reconstruire la ligne politique de la droite et du centre. Une droite authentique. Une droite qui soit ferme sur le régalien, qui soit en même temps sociale et humaine et une droite profondément, puissamment réformatrice car notre pays a besoin de changement. Ce mouvement de Valérie Pécresse se veut plus centriste, plus proche notamment des idées du nouveau Premier ministre Edouard Philippe que Valérie Pécresse soutient par exemple sur la réforme de la SNCF en 2018. Pendant le mandat d'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse continue donc sa route politique. Elle est notamment élue en novembre 2018 présidente du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement. C'est un établissement public visant à développer des projets d'urbanisme et des constructions publiques dans le cadre du Grand Paris. Quelques mois plus tard, le 5 juin 2019, Valérie Pécresse décide de quitter Les Républicains alors qu'une élection pour la présidence du parti se prépare et que beaucoup d'observateurs estiment qu'elle aurait pu l'emporter. J'ai décidé de quitter Les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. En fait, cette décision fait suite au faible score obtenu par l'Alliance Les Centristes Les Républicains aux élections européennes qui viennent d'avoir lieu. Pour justifier son départ, elle déclare que le parti est cadenassé de l'intérieur dans son organisation et dans ses idées. Alors attention, Valérie Pécresse quitte bien le parti Les Républicains mais ça n'enlève rien à son engagement à droite et aux fonctions qu'elle occupe. D'ailleurs, à l'occasion des élections municipales de 2020, elle figure sur la liste de Pascal Thévenot, membre du parti Soyons Libres et maire sortant de Vélizy-Villacoublet dans les Yvelines, la région où elle avait commencé sa carrière de députée. Elle est finalement élue conseillère municipale et communautaire à Vélizy-Villacoublet. Bref, vous voyez que sa vie d'élu continue pendant les mandats de François Hollande puis d'Emmanuel Macron, surtout en tant que président du conseil régional et départemental et Valérie Pécresse compte bien garder sa place. Elle se présente en tant que présidente sortante et l'île de France, pour les régionales, c'est un peu le battle All-Star Royal, quoi. Le Koh-Lanta des légendes si vous préférez. Il y a un peu que des restats de la politique. Donc il y a Valérie Pécresse, il y a l'écologiste Julien Bayou, il y a le poulain de Marine Le Pen du Rassemblement National Jordan Bardella et chez En Marche, ils ont mis la crème de la crème, Laurent Saint-Martin. Est-ce qu'on peut mettre l'extrait du Parc Floral se mette à chanter de Valérie Pécresse l'emporte au second tour en remportant 45,9% des suffrages exprimés contre 33,7% pour Julien Bayou, 10,8% pour Jordan Bardella et 9,6% pour Laurent Saint-Martin. Alors tout ça, c'est très bien, mais évidemment, à partir de 2021, il y a autre chose qui se prépare et la droite doit être prête. Je parle évidemment de l'élection présidentielle de 2022. En fait, l'idée que Valérie Pécresse puisse être la candidate de la droite commence à faire son chemin, mais le problème, c'est qu'à ce stade, elle a déserté le parti, mais pas pour très longtemps. Vous allez voir. En juillet 2021, Valérie Pécresse se déclare disponible pour participer à la primaire de la droite destinée à élire le candidat de droite pour l'élection présidentielle de 2022. Quelques mois plus tard, en octobre 2021, elle annonce reprendre sa carte des Républicains, parti qu'elle avait quitté deux ans auparavant. Elle entre alors dans la course de la primaire et fait campagne pour tenter de gagner la confiance des électeurs républicains, principalement face à Éric Ciotti et Xavier Bertrand, donné quand même pendant un temps favori de cette primaire. Et finalement, le résultat tombe le 4 décembre 2021. Valérie Pécresse remporte le Congrès de la droite en battant le plus radical Éric Ciotti avec 61% des suffrages exprimés. Pour la première fois, le parti de droite historique est donc représenté par une femme dans la course à l'élection présidentielle. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. La nouvelle candidate, Les Républicains, entame alors sa campagne à coups de meetings, d'interventions dans les médias. Une fois encore, l'objet de ces vidéos n'est pas d'analyser la campagne de la candidate ni son programme d'ailleurs. Je m'arrête donc ici. C'était l'histoire de Valérie Pécresse pour le moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la fin de cette saison 1 de l'histoire 2 à la thématique quand même très portée sur l'élection présidentielle de 2022. On verra comment évolue ce format. Il y aura une saison 2. Proposez-moi des personnalités politiques ou et historiques que vous souhaiteriez voir. J'ai pris un plaisir fou à réaliser cette série. Vous pourriez être déçus parce qu'on n'a pas fait par exemple l'histoire de Philippe Poutou. J'ai vu que c'était un épisode qui était demandé dans les commentaires. J'ai pris le parti pris et j'espère que vous ne m'en voudrez pas avec mon équipe de prendre les principaux candidats. En tout cas, ceux qui sont le plus crédités dans les sondages. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube. Je parle d'actualité, de politique toutes les semaines, tous les dimanches en fait. Il y a pas mal d'interviews de candidats à l'élection présidentielle qui sont déjà dispo sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver les vidéos juste là. Et pour ceux qui ont aimé suivre ce format et qui veulent désormais s'intéresser au fond, rendez-vous dans Bonjour qui est mon édito d'actualité politique. Ça sort un dimanche sur deux ou dans les vidéos que j'ai sorties pour déchiffrer les programmes des candidats. Merci à toute mon équipe qui a bossé sur cette vidéo. C'était Gaspard G. Suivez-moi sur Instagram. Ciao !